bonjour à toutes et à tous les amis ravi de vous accueillir ici même dans votre bistrot du jeu vidéo cet endroit incroyable et résolument magique où je vous sers au quotidien le meilleur de l'actualité jv en toute première fraîcheur et alors croyez moi le menu du jour il est définitivement croustifondant puisque l'on va parler de gta peut-être même de gta 6 qu'est ce qui se passe qu'est ce que c'est que cette information qui est en train d'embraser internet d'être en trending topic sur twitter tout simplement le rappeur 50 cent vient de publier un poste dans lequel il fait directement référence à du gta alors forcément on se questionne justement je vais vous proposer trois hypothèses et on va voir on va pouvoir en débattre sur ce qu'est la réalité de tout cela alan wake 2 jouable du début jusqu'à la fin le titre de remedy est en train de se préciser et puis cyberpunk de 1077 une bonne nouvelle c'est l'époque de la rédemption pour le titre de cd project bref vous l'avez compris on va évidemment se régaler c'est l'édition 862 de votre bistrot du jeu vidéo et il commence maintenant et oui chaque jour ici même vous le savez c'est le meilleur de l'actualité jv alors en ce moment ça n'arrête pas entre les différentes previews de final fantasy 16 de resident evil 4 le remake on a eu aussi la découverte du nouveau gameplay de dead island 2 tout ça dans le catalogue de la chaîne et puis je vous ai dit c'est une émission généreuse du coup n'oubliez pas que pour vous les abonnés de la chaîne en ce moment eh bien je vous fais gagner une ps5 mais oui la nouvelle console des nouvelles parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas encore même si ça fait deux ans qu'elle est sortie eh bien elle peut potentiellement être à vous pour cela il faut être abonné à la chaîne et je vous mettrai le lien en description bref croisez les doigts un peu de patience et peut-être que ce sera vous le ou la gagnante mais là maintenant tout de suite place aux news et en l'occurrence eh bien ce titre qui a été en rumeur pendant des années avant d'être officiellement dévoilé lors des game awards 2021 ce titre n'est autre que alan wake 2 eh bien il fait parler de lui là en ce moment parce que je vous rappelle qu'il est prévu pour cette année 2023 sans plus de précisions donc probablement plutôt fin de l'année mais grâce au rapport financier de remedy entertainment eh bien on a appris deux trois petites choses regardez suffit d'aller farfouiller à l'intérieur je me suis amusé à prendre le pdf on descend il y a des lignes comptables ok d'accord comment ils vont et oh bah tiens je vous ai souligné deux trois petites phrases qui concerne directement alan wake 2 et qui nous permettent de savoir un petit peu bah où ça en est je vous traduis tout ça évidemment vous avez l'habitude alan wake 2 est actuellement en pleine production le jeu aura bientôt tout le contenu en place et il est désormais jouable du début à la fin nous passerons ensuite à une phase de peaufinage de l'expérience alan wake est une marque unique qui a une grande valeur pour l'entreprise aujourd'hui alan wake remastered n'a pas encore généré de royalties cependant nous nous attendons à ce que les ventes augmentent à mesure que la sortie d'alan wake 2 deviendra imminente car les fans et les nouveaux joueurs voudront découvrir l'histoire originale sur les consoles de nouvelle génération bon vous l'avez donc compris console de nouvelle génération ps5 xbox series pc aussi pour un titre donc dont on attend maintenant un petit peu de gameplay parce que là les images que vous avez vu c'était histoire de nous mettre dans l'ambiance disait je rappelle quand même cela dit au passage que le genre même a un peu évolué puisque avant c'était un peu action exploration aventure horrifique maintenant alan wake 2 ce sera vraiment un survival horror donc un peu plus intense à ce niveau là alors il ya quand même plusieurs choses que l'on peut retenir un petit peu de ce discours la première c'est que ben ça y est à ce profil la deuxième c'est que alan wake remastered qui est quand même sorti fin 2021 ne doit pas être un grand carton s'ils n'ont pas encore vraiment fait de royalties là dessus alors pour mémoire si alan wake dispose d'une aura extrêmement importante si en termes critique il avait été fortement salué à l'époque de sa sortie il n'avait pas connu un grand succès commercial donc on souhaite quand même plus de chance à sa suite quant à un autre jeu chez remedy à savoir contrôle 2 et bien il vient juste de franchir l'étape conceptuelle voilà c'est ce qu'ils ont révélé aussi dans ce petit bilan financier donc ne soyez pas trop pressé c'est pas pour tout de suite qu'on entendra vraiment parler et encore moins qu'on pourra s'y essayer allez on enchaîne avec une deuxième belle news qui va faire plaisir et bien aux fans car il y en a des millions en réalité de cyberpunk de 1077 parce que je vous apprends rien lors de son lancement ça a été plutôt l'apocalypse mais depuis quand même doucement mais sûrement c'est des projets à travailler à travailler pour redresser la barre et la trajectoire de cyberpunk de 1077 ne cesse de se redresser alors on a appris il ya quelques temps de cela qu'il avait dépassé la barre des 20 millions de ventes pour un jeu qui est 100% solo qui n'a pas de composante multijoueur etc c'est quand même assez exceptionnel et on apprend que le titre va débarquer en version nomade donc console portable alors attention petit suspense à 2 euros à votre avis c'est sur la nintendo switch si on parle de portable ou sur la steam deck et bien voilà c'était une question rhétorique hein c'est évidemment sur la console portable de valve la steam deck alors avec ce petit texte l'annonce a été faite vous ne vous lassez pas de night city vous aimeriez pouvoir l'emporter avec vous ou que vous alliez et bien maintenant vous le pouvez car cyberpunk 2077 a été vérifié pour la compatibilité sur steam deck si vous avez déjà une copie du jeu dans votre bibliothèque steam il est prêt à être lancé sur votre console je rappelle quand même pour celles et ceux qui ne le sauraient pas c'est l'une des grandes grandes forces quand même de la steam deck c'est que tout le catalogue steam que vous avez sur votre pc bah il est jouable sur la console portable sans surcoût il n'y a pas à racheter le jeu ou une version portable non non c'est votre catalogue de jeux que vous transportez où vous voulez avec une puissance qui ferait fadir une nintendo switch classique néanmoins bon qui aurait une switch un peu plus boostée qui devrait peut-être un jour arriver on a bien compris qu'il y avait une version pro qui était dans les cartons mais qu'ils l'ont finalement annulé alors une nouvelle switch pour cette année beaucoup de bruit de couloir l'évoque enfin un moment on va prendre un tout petit peu de recul parce qu'à chaque fois on l'a évoqué puis il n'est toujours pas là cela dit en parlant de choses qui arrivent et en parlant de cyberpunk 2077 n'oubliez pas que s'il arrive en version mobile il ya aussi l'extension qui approche pareil prévu pour cette année 2023 sans plus de précisions donc pareil probablement plutôt fin d'année il s'agira de fantôme liberty console nouvelle génération uniquement ils vont pas refaire deux fois la même bêtise et franchement mais c'est logique donc ps5 xbox series et pc évidemment et ça mettra en scène entre autres un nouveau personnage incarné vous l'avez probablement reconnu de dos par l'acteur idris elba bref on n'a pas fini d'entendre parler de cyberpunk d'autant que rappelez-vous un cd project a d'ores et déjà annoncé qu'il y aurait bel et bien une suite et ça toujours pareil faudra pas être trop pressé et sur leur le temps de bien finir les choses et de les peaufiner pour éviter le crash qui a pu connaître le lancement de l'épisode 2077 bon alors attention maintenant on arrive au plat de résistance évidemment je pense que vous êtes venu pour cela c'est certain on va parler de gta on va parler de gta et de 50 cent oui alors vraiment comme d'habitude dans ce genre de cas je vous propose que regardez on prenne un tout petit peu de recul qu'on sorte les pincettes alors non pas qu'il s'agisse d'une rumeur parce que ce que vous allez voir ce ce sont des faits il ya vraiment eu des propos de 50 cent sur son compte tout à fait officiel maintenant c'est l'interprétation que certains en font sur lequel on va se calmer deux secondes alors on commence par les faits ok voici les faits il ya quelques heures de cela le rappeur 50 cent a tweeté bah ceci alors il l'a tweeté et il l'a mis sur son instagram ce qui permet de dire que c'est pas une erreur c'est pas genre ah oups machin il l'a mis à deux endroits sur ses deux réseaux sociaux donc c'est important et il a donc dit ceci vous voulez que je vous le traduise pas de problème je peux le faire il dit j'expliquerai cela plus tard green light gang mais c'est BIP est plus énorme que power faites moi confiance boom ok alors ça c'est des termes très on est là quoi mais surtout vous avez remarqué l'image qui illustre son propos je vous la remets au cas où vous l'auriez pas vu c'est vice city qui c'est pas vice city autrement que le vice city de gta donc là forcément bah c'est parti hein la machine s'emballe et alors sur internet il y a déjà un milliard d'articles c'est trending topic sur twitter etc et et ça parle de gta 6 mais regardez directement dans le regardez le premier message c'est imaginer si 50 cent est dans gta 6 ok ça commence alors moi j'aimerais que l'on se pose quelques questions et j'ai pour vous trois possibilités on va commencer par la première possibilité qui à mon sens me paraît être la plus crédible avant de parler de gta 6 le power qu'il évoque ici c'est quoi et bien en fait power c'est une série série de drame judiciaire qui date de 2014 qui a eu son dernier épisode il y a à peu près trois ans maintenant à laquelle 50 cents avait participé en tant qu'acteur et producteur alors est-ce qu'en fait quand il dit c'est plus fort que power il fait référence à une autre série et que cette série ce serait une série gta dans lequel il serait peut-être partie prenante sera peut-être acteur de cela etc enfin je veux dire il aurait toute sa place dans ce genre d'univers donc on voit en plus qu'en ce moment il ya énormément de choses qui sont faits de manière transmédia il ya plus en plus de séries de films d'adaptation de jeux vidéo donc autant ça avait déjà été évoqué il ya quelques années de cela il y avait même potentiellement un film ou une série avec eminem mais ça ne s'était pas fait bah on est en 2023 l'époque a changé on sent que c'est très hype les adaptations de jeux donc pour moi c'est l'hypothèse qui me paraît la plus probable et que donc que ce soit une série ou un film autour de l'esprit gta bon possibilité numéro 2 les rumeurs autour de gta 6 vous les avez tous entendus ça évoque un retour dans une miami fictive donc ambiance vice city et là forcément bah quand on se dit ça gta 6 vice city et que 50 cent il tweet ou il instagrammise du vice city bah on se dit est-ce qu'il serait pas en train de teaser sa participation au jeu le plus attendu de la décennie et une fois de plus ça aurait du sens puisque dernièrement rockstar a travaillé avec un autre rappeur docteur dray qui a participé à l'extension the contract de gta donc on voit qu'il ya des passerelles qui peuvent aisément s'opérer bon ou bien troisième possibilité bah 50 cents c'est qu'en mettant une image de gta ou de quelque chose qu'on assimile à gta vice city en l'occurrence là et bien ça crée le buzz tout le monde en parle etc là il y a déjà eu plus de 200 000 likes sur son instagram il y a eu des milliers sur son twitter etc donc est-ce que c'est pour se faire un petit coup de com se faire un peu mousser avant de faire une annonce qui aurait peut-être rien à voir avec l'univers de gta mais qui permettrait d'avoir un focus sur ce qu'il va nous dire dans les prochains jours bah c'est possible aussi et donc c'est quand même bien complexe pour l'instant de savoir où se trouve la réalité la réalité c'est qu'il a fait ce message qu'il a mis cette image maintenant les hypothèses pour moi c'est les trois possibles est-ce que vous en imaginez une autre hypothèse ? et dans le cas où vous seriez d'accord avec mes trois hypothèses laquelle vous paraîtrait la plus probable ? alors je pense quand même que doucement mais sûrement là on est en 2023 maintenant je rappelle que GTA V est sorti il y a 10 ans de cela 10 ans, une décennie qu'il est sorti sur plusieurs générations de machines on se dit quand même que on doit doucement mais sûrement approcher peut-être cette année d'informations un peu plus concrètes sur le nouveau GTA de Rockstar on sait qu'il travaille dessus depuis des années et des années et que donc peut-être qu'en 2023 pour fêter les 10 ans de GTA V ce serait le bon moment bah écoutez nous verrons bien pour l'instant il y a une certitude c'est que soyons patients voilà soyons patients mais en tout cas on pèse encore la puissance de la marque GTA il suffit comme ça boum d'un petit message, d'un petit post bon pas de n'importe qui non plus là c'est 50 cents quand même pour que tout le monde soit wow 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 mais c'est pour ça je vous ai dit GTA vraiment point d'interrogation c'est pas une information mais pour qu'on se pose quand même la question mais je pense que c'est une information que vous auriez eu envie d'avoir néanmoins parce que ça se trouve ils nous disent vraiment du GTA VI on sait pas on verra bien bah vous me direz ce que vous en pensez en tout cas ça a été un vrai plaisir une fois de plus que de vous accompagner dans bah ce menu du meilleur de l'actualité JV dans cette édition 862 du bistrot du jeu vidéo si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à interpeller 50 cents en lui disant regarde il y a un french il a dit qu'il y avait trois hypothèses laquelle est là-bas vous pouvez lui demander allez let's go envoyer des messages à 50 cents et puis n'hésitez pas à vous abonner d'autant plus qu'il y a des beaux concours en ce moment dont un concours pour gagner la PS5 c'est réservé aux abonnés de la chaîne en attendant il y a plein de vidéos qui vous attendent il y a eu une Resident Evil 4 dernière cross preview avec du gameplay inédit avant le test et Dead Island 2 qui ma foi a l'air assez spectaculaire bref ça ne s'arrête pas sur la chaîne c'est ça la passion du jeu vidéo alors moi je vous dis à très bientôt et d'ici là vive notre passion du jeu vidéo ciao